Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allant nous voir dans cette nouvelle vidéo, j'ai lu une question qui est passée soit par l'intermédiaire de YouTube, soit je ne sais plus où, qui me posait la question de savoir comment est-ce que l'on faisait pour enregistrer les documents sur Google Drive. Alors Google Drive, c'est quoi ? C'est une des options que propose Google lorsque vous avez une adresse Gmail qui vous permet de créer des documents, des tableurs, des traitements de texte, l'équivalent de PowerPoint, des présentations. Et tout est stocké en ligne directement, donc depuis le Drive, qui est accessible lorsque vous êtes sur la page de Google, sur les 9 points en haut à droite, et vous avez la possibilité de choisir ici Drive à partir du moment où vous êtes connecté avec votre adresse email. Et ensuite, vous arrivez dans le Drive, et à partir du moment où vous êtes dans le Drive, vous allez avoir la possibilité de créer des documents. C'est une sorte de traitement de texte gratuit qui va vous permettre d'écrire et de faire différentes choses. Et dans une vidéo précédente que je vous mettrai sous cette vidéo, je vous avais montré comment est-ce qu'on fait pour faire de la reconnaissance vocale avec directement, depuis Google Drive, vous avez la possibilité de dicter votre texte, et ça va s'enregistrer. Donc si par exemple ici je lance la fonction d'enregistrement, et bien il va commencer à tout enregistrer, comme vous pouvez le voir à l'écran, et c'est vraiment formidable. Je ne vais pas revenir dessus, je vous mettrai le lien ci-dessous évidemment. Mais en tout cas, une fois que vous vous retrouvez avec un document qui se trouve ici dans Google Drive, je vais vous montrer comment faire pour le télécharger, et aussi pour le convertir dans un format qui pourra être lu directement sur votre logiciel de traitement de texte, qui se trouve sur votre ordinateur. Au passage, vous voyez à quel point c'est bluffant, cette reconnaissance vocale, la vitesse à laquelle il est capable de reconnaître tout ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement fabuleux. Je vous mets la vidéo sous celle-ci pour que vous puissiez ne pas la manquer, parce que selon moi, c'est le meilleur truc et astuce que je ne vous ai jamais donné sur ma chaîne. Voilà, donc ici, on va dire qu'on a un texte qu'on vient de taper, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment tapé, vous voyez, je l'ai dicté, et ça a été à la vitesse de la lumière. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait, parce que là, il est sur Google Drive, et si je ferme ce document, n'oubliez pas de le noter, je vais l'appeler test, et ce document, je le retrouverai à l'accueil de mon Google Drive. Là, je ne vais pas vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses sur mon Google Drive, il y a plein de choses, donc je n'ai pas spécialement envie de vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais quoi qu'il en soit, je le retrouverai à l'accueil de mon Google Drive, ce document-là. Et ensuite, je peux le ranger dans des différents dossiers, mais là, ce n'est pas le propos. Ici, je vais donc vous montrer comment faire pour l'enregistrer. Très simplement, vous allez dans Fichier, et là, vous allez choisir Télécharger au format, et vous allez choisir le format que vous souhaitez. Donc, soit le format Microsoft Word au format Docx, soit format OpenDocument au format ODT, soit au format PDF, soit en texte brut, etc. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités pour l'enregistrer. Donc, moi, ici, comme j'ai Microsoft Word, je vais choisir Microsoft Word, mais si vous utilisez OpenOffice, eh bien, vous pourrez l'enregistrer au format ODT. À partir de ce moment-là, il a été téléchargé, vous voyez, et il va se retrouver à l'endroit où vous enregistrez par défaut les documents. Donc, moi, c'est sur le bureau, c'est juste sur un autre écran, mais le voici. Et si vous, vous n'avez rien changé, ça arrive normalement dans votre dossier Téléchargement. Et à partir de là, eh bien, comme vous pouvez le voir, il m'a créé un document texte. Je peux double-cliquer ici, il va me lancer Word. Bon, peut-être normalement, il va me le lancer aussi sur un autre écran, mais on va voir, je changerai d'écran. Voilà. Donc, je vais le prendre, hop, le mettre sur le nouvel écran. Et là, eh bien, je retrouve bien mon texte qui se trouve ici au format Word. Et donc, j'ai la possibilité de passer du drive directement au format Word en faisant simplement fichier Télécharger le document au format et vous retrouvez ici votre document. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai dicté un document à la vitesse de l'éclair. Pendant le temps que j'étais en train de vous parler, il a écrit tout ça. Je n'ai pas eu besoin de le taper. C'est extraordinaire. Et là, eh bien, vous avez la possibilité de télécharger le document. Donc, que ce soit un document Word, que ce soit un document Excel, ça se passe pareil. Il vous suffit simplement de vous rendre ici dans Fichier, de choisir Télécharger au format, de choisir le format qui vous convient le mieux. Et comme ça, vous pouvez récupérer ce que vous avez créé sur votre Google Drive directement sur votre ordinateur. Alors, sachez que dans la formation que j'ai réalisée sur le pilier numéro 3 qui se trouve ici sur les sauvegardes, je vous explique comment faire des sauvegardes de tout votre Drive. C'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé de faire document par document. Je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. Ça doit être le chapitre numéro 2, les sauvegardes spécifiques. Ça doit être sauvegarder le contenu de Google Drive. C'est ici, sauvegarder tout le contenu de Google Drive. Ou vous avez aussi la possibilité de sauvegarder du contenu spécifique de Google Drive. C'est un peu ce que je viens de vous montrer ici. Mais vous pourrez le découvrir sur le site « Formation informatique avec salic.fr » dans la rubrique « Formation pilier numéro 3 sur les sauvegardes ». Voilà, vous savez désormais comment enregistrer un document directement qui se trouve dans Google Drive que vous venez de créer soit pour faire la reconnaissance vocale, soit pour d'autres utilisations et l'enregistrer directement sur votre ordinateur pour pouvoir l'exploiter avec les logiciels qui s'y trouvent et aussi pour vous faire une sauvegarde. On n'est jamais trop prudent. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez pas à visiter le site « Formation informatique avec salic.fr ». Il y a énormément de vidéos classées par rubrique dans la rubrique « Formation ». Vous trouverez tout pour apprendre l'informatique à votre rythme. C'est vraiment formidable. Et je vous conseille aussi dans la rubrique « Formation » d'aller voir ma véritable trousse à outils d'où cette vidéo sera extraite. Et là, il y a plus de 100 vidéos qui vous expliquent un petit peu comment tout faire. Si vous souhaitez m'encourager à continuer, dans la rubrique « Démarrer ici », vous trouverez trois options. L'option qui m'aide le plus, c'est « Ne manquez aucune vidéo ». Ça vous permet, eh bien, chaque début de mois, je vous envoie un mail récapitulatif avec les vidéos que j'ai sorties, les articles que j'ai écrits, les différentes choses que j'ai faites. Ça coûte 1 euro par mois, 12 euros par an. C'est payable en une fois et il n'y a pas de reconduction, mais ça m'aide vraiment. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, si pour vous, 1 euro par mois, ça vaut la peine d'avoir accès à toutes ces vidéos gratuites, n'hésitez pas à le faire. Ce sera vraiment super pour moi et aussi pour vous pour recevoir le contenu que je vous envoie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir.